... Grande édition d'information sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue tout de suite à le sommaire. Nouvelle rencontre de l'IT au Guinée. C'était ce mercredi à Conakry. Au menu de cette rencontre, l'examen du compte-rendu de la dernière réunion du conseil de supervision de cette instance. Les échos, c'est dans cette édition. Lancement ce mercredi à Conakry des journées de consultation gratuite pour les enseignants du primaire et du secondaire. Une initiative du Service National de la Médecine du Travail. Le ministre délégué à la Santé et quelques cadres de l'enseignement préuniversitaire étaient de la partie. Et puis, la fermeture de l'ancienne conserverie de Mamou entraîne des conséquences non négligeables pour les populations de la localité. Il faut dire que l'usine, aujourd'hui tombée en ruine, était autrefois une fierté nationale. C'est le grand format de cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Mais avant de développer tous ces titres, d'abord, le président de la République a reçu ce mercredi en audience le Collège des facilitateurs pour le dialogue politique. Saïd, Dinit, Aboubakar, Sompare et Salif Ossila ont eu des entretiens avec professeur Alpha Kondé. Entretiens portant notamment sur les conditions d'organisation des législatives prévues pour le 30 juin prochain. Il a été également fait mention de la non-violence. On fait le point avec Mfali Gilavogui. Le président de la République plus que jamais soucieux de la poursuite du dialogue politique entre l'opposition et la mouvance présidentielle, professeur Alpha Kondé, a reçu ce mercredi en audience le Collège des facilitateurs, à savoir Saïd, Dinit, désigné par les Nations Unies, Aboubakar, Sompare, choisi par la mouvance présidentielle, et docteur Salif Ossila, représentant de l'opposition. Le président Alpha Kondé a fait une déclaration relative à la tenue des élections libres et transparentes. Je m'engage en ma qualité de présence de la République, dans l'intérêt supérieur de la nation, à respecter les éditoires des élections, quelles qu'elles soient. Je me réjure de la signature hier par le gouvernement des partis politiques de la opposition de la mouvance de la déclaration sur la non-violence. Je souhaite que ces élections se déroulent dans un climat apaisé et j'invite toutes les parties concernées à rejoindre la table du Jardoc sous l'égide du Premier ministre avec l'aide des facilitateurs, représentants de l'opposition, la mouvance et les Nations Unies. Dans un esprit de considération et d'apaisement, je vais donner des instructions à M. le ministre de la Justice afin d'étudier le cas des personnes arrêtées en vue de leur libération. Le facilitateur international lui aussi a fait une déclaration dans laquelle il appelle les partis politiques, les militants et forces de l'ordre à la retenue. Ceux pour la préservation de la paix et l'unité nationale. Je voudrais me réjouir à mon tour de la signature par le gouvernement et les partis politiques de l'opposition et de la mouvance présidentielle de la déclaration sur la non-violence pour permettre de bâtir sur cet esprit d'ouverture manifesté par les acteurs politiques. Le Collège des facilitateurs appelle tous les acteurs à s'abstenir de toute action susceptible de remettre en cause cette avancée. Un appel qui interpelle les acteurs politiques au dialogue pour une sortie de crise. Le chef de l'État professeur Alpha Kondé essaye d'unit facilitateur international dans ce compte-trendu signé Mfane Liglavogui. Il ne reste plus qu'à espérer que les annonces faites par les uns et par les autres vont contribuer à déclisper l'atmosphère politique. Et justement, politique parlons-en sur un tout autre plan. Le Collège des jeunes leaders de Guinée fait part de sa position quant à la date du 30 juin fixée par décret présidentiel pour la tenue des législatives. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin à Conakry. Plus de précisions avec Aguirre Toubar. La date du 30 juin fixée par le chef de l'État pour la tenue de législative enchante le Collège des jeunes leaders de Guinée. Le Collège des jeunes leaders de Guinée, fidèle à sa vocation dans la défense de la démocratie et de la paix, invite le chef de l'État à demeurer ferme sur la tenue des élections législatives conformément au décret convient au corps électoral à la date du 30 juin prochain. À la classe politique guinéenne, a toujours s'inscrit dans la marche progressive du peuple de Guinée vers la construction d'un État de droit respectueux des vertus démocratiques pour une finalisation rapide et apaisée de la transition qui n'a que trop durée. Les populations à se faire enregistrer massivement en vue de s'acquitter d'un devoir citoyen et jouir d'un droit civique. S'agissant de la marche que l'opposition républicaine compte organiser ce jeudi 25 avril, le Collège des jeunes leaders de Guinée l'invite à... Nous appelons les leaders politiques pour la marche de demain de bien vouloir prendre en considération et faire tout pour mettre en application les recommandations faites par le monsieur le gouverneur de la ville de Conakry qui est le président du conseil de ville qui serait cette une véritable solution pour accompagner la marche que nous considérons démocratique, que nous considérons l'action pour permettre à notre gouvernement de continuer dans un processus démocratique s'allier. Le Collège des jeunes leaders de Guinée exerce la population à œuvrer pour la paix et la quiétude sociale. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, les membres du comité de pilotage de l'initiative de transparence dans les industries extractives étaient en conclave ce mercredi une occasion pour eux de faire le point sur le compte-rendu de la dernière réunion du conseil de supervision de cette instance et là aussi était question de la situation de l'Itieux-Guinée. Les explications dans ce reportage signé Alphaouma Abari. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion des membres du comité de pilotage de l'initiative de transparence dans les industries extractives en Guinée. Faire le point du compte-rendu de la dernière réunion du conseil de supervision de la structure avec le Premier ministre, la situation de l'Itieux-Guinée, les préparatifs de la sixième conférence mondiale à Sydney et les divers. Sur le premier point, le vice-président du comité de pilotage a donné de larges informations sur la rencontre avec le Premier ministre. Il y a une réunion qui s'est tenue sous sa présidence le 24 mars dernier. On a parlé de l'étape actuelle de l'été parce que vous savez bien on a été recalé et qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme moyen humain et financer pour que finalement en avril 2014 la Guinée ait sa validation. Cette réunion, on a parlé du plan d'action parce qu'il n'y a pas à savoir qu'il nous reste maintenant un an pour aller à la validation. Donc tout ce qu'on doit faire, ce que l'État doit faire, tout ce que le comité doit faire donc on a parlé de tout ça, les moyens financiers, les moyens humains. Pour ce qui est de la situation actuelle de la structure, Sanousi Dabo a estimé que des progrès ont été enregistrés certes mais des efforts restent encore à consentir dans le cadre du passage de la Guinée de pays candidats à cellules de pays conformes. Ce qu'on peut retenir c'est qu'on est engagé parce que déjà il y a l'épée d'Amouclès sur notre tête. On était dans la même situation qu'un pays, le Gabon, qui a été ravié. Donc on ne voulait pas être dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de réfléchir d'abord un conciliateur, c'est de nous engager à faire la dissémination complète et d'être, que la Guinée soit prête à un avril prochain. La Guinée sera présente à Sydney à l'occasion de la sixième conférence mondiale de l'initiative de transparence dans les industries extractives, une opportunité qui permettra au pays de faire valoir son potentiel minier pour attirer encore plus les investisseurs vers ce secteur. De l'économie à la politique, il n'y a qu'un pas à franchir. Illustration, un opérateur économie soutien du chef de l'État a animé ce mercredi à un point de presse. Mfamousa Keta a saisi l'occasion pour interpeller les Guinéens sur la nécessité de prôner la réconciliation nationale. Une démarche qui intervient à un moment où le climat sociopolitique dans le pays est des plus tendus. Moumène Malik Gallo. La réconciliation nationale, l'une des priorités du professeur Alpha Konde lors des présidentielles de 2010 dans son programme de société, revient sur le devant de l'actualité. Malgré la réalisation en cours de certains grands projets comme le barrage de Kaleta, la construction et rénovation de grands hôtels ou l'installation des lampadaires solaires à l'intérieur du pays, des inquiétudes demeurent quant à la réconciliation nationale tant attendue par le peuple de Guinée. Pour moi, je m'attendais du professeur Alpha Konde. Je m'attendais à une réconciliation nette et propre. Je m'attendais même si vous voulez bien, je m'attendais à un ministère de réconciliation nationale. Parce que quand on voit, il y a eu beaucoup de frustrations du président Amélie Sécoutour, même maintenant, les Guinées sont des frustrations. Pour moi, il était nécessaire de parler d'abord de la réconciliation ou de parler des législatives. Pour moi, c'était trop tôt. Même s'il se dit pas déçu des actions du président de la République, cet opérateur économique qui soutient avoir milité et mobilisé du monde en faveur de l'alliance arc-en-ciel aux dernières élections invite le chef de l'État à plus d'efforts. Pour lui, la réconciliation nationale passe aussi par le retour inconditionné de l'ex-chef de l'agente militaire, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Si la réconciliation nationale n'est pas un vain mot pour celui qui était il y a encore quelques années l'opposant historique de par son palmarès politique, que fait son gouvernement pour amener les uns et les autres à bannir la haine d'esprit de vengeance et la discrimination sous toutes ses formes en vue de concrétiser la véritable réconciliation nationale. Autre fait marquant de l'actualité, Georges Gandhi Farage Tunkara est désormais le nouveau président de la Chambre de l'enseignement supérieur privé. Il a été porté à la tête de cette chambre par les fondateurs d'universités réunis au sein de l'association pour la promotion des écoles privées. L'ancien ministre de la Transition et son équipe ont été officiellement installés ce mercredi à Conakry. Les nouveaux promus se sont engagés à tout mettre en œuvre pour le rayonnement de l'enseignement supérieur privé dans le pays. sont à compter. C'est lors du congrès du 13 avril dernier que les membres de l'association pour la promotion des écoles privées ont tenu à l'unanimité Georges Gandhi Farage Tunkara en qualité de nouveau président de la Chambre de l'enseignement supérieur privé. Il remplace désormais Suleymane Sina, fondateur de l'université unique à ce poste depuis 26 ans. En prenant fonction ce mercredi, le nouveau promu s'est dit très satisfait de la confiance placée sur sa modeste à personne. Georges Gandhi Farage Tunkara a également réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance. Ce sont d'abord des sentiments de fierté que mes pères aient pensé à moi pour être leur porte-voix. Nous allons donc nous mettre à la disposition de ceux qui nous ont choisis pour qu'ensemble nous puissions donner une vision à notre éducation nationale dans sa chambre supérieure. Il sera à la tête d'un nouveau bureau de la chambre de l'enseignement supérieur privé composé de neuf membres élus pour un mandat de trois ans. Tous se disent déterminés à faire de l'enseignement privé une référence en matière de formation. Je suis professeur dans un certain nombre d'universités. J'ai l'expérience internationale en matière et mon expérience je la mettrai à la disposition de cette équipe qui a pour objectif la dynamisation de l'enseignement supérieur privé la qualification de cet enseignement et mettre sur le marché des produits finis qui n'auront rien envié à ce qui se passe à l'étranger. Vous savez les femmes ici ne se lancent pas dans l'enseignement le plus souvent elles rebutent les problèmes qu'il y a. Ce bureau qui vient d'être élu va redénumiser l'enseignement supérieur privé parce qu'on va essayer de corriger tout ce qui n'a pas été fait entre autres défis qui attendent le nouveau président l'instauration des impôts dans les écoles privées le paiement de la subvention promue par l'état aux écoles privées et la réglementation des orientations des étudiants dans les universités privées. Autre registre de l'actualité le service national des archives à l'abandon depuis près d'un an le bicéphalisme à la tête de l'institution bloque son fonctionnement en dépit du fait que ce service soit d'une importance capitale pour le pays les documents historiques et administratifs qui s'y trouvent seraient dans un état lamentable le constat dans ce commentaire signé Ibrahima Souryari Yantani. Autrefois logé dans l'enceinte du musée national de Sendervalia le service national des archives est depuis 1991 transféré dans ce grand bâtiment bâtiment situé à côté du ministère de la jeunesse de l'emploi des jeunes et des sports l'institution est dans l'abandon et les archives sont dans un état de dégradation très poussé alors que ce service est d'une grande importance pour le pays à cause des documents historiques et administratifs qui s'y trouvent il bénéficie moins d'attention des autorités selon certains observateurs si ce service est abandonné c'est parce qu'il ne génère pas d'argent ici les cadres dorment entre les papiers autre réalité c'est aussi le bicéphalisme à la direction générale le directeur sortant et son adjoint se font toujours la guerre pour la gestion des affaires courantes de la structure et depuis un an cette situation reste sans solution entre Alman Stel Conte qui serait mis à la disposition du ministère de l'enseignement son département d'origine et son adjoint Sekou Kaba la crise demeure et aujourd'hui le constat est regrettable commentaire signé Ibrahima Souriyari en s'année une pilule difficile à avaler pour les artistes et promoteurs culturels ces derniers protestent vigoureusement contre la destitution du directeur commercial et marketing de la Sobragui soutien se mêlant aux éloges pour les artistes et promoteurs culturels Azam Moukaleb est tout simplement l'homme de la situation explication et la Jouma Abari réunis en grand nombre au point de ralliement du stade du 28 septembre ces artistes promoteurs culturels producteurs associations de DJ et autres structures expriment leur mécontentement après la destitution du directeur commercial et marketing de la société Sobragui avec le slogan Azam pas de départ slogan que les fonds de Azam Moukaleb ont fait résonner dans l'enceinte de la Sobragui et qui a du coup attiré l'attention des dirigeants de la société nous venons demander une doléance qui malheureusement n'a pas été vraiment prise au sérieux donc pour moi je voudrais dire que cette société en fait fait un semblant de vraiment soutenir la jeunesse mais en fait c'est pas ça donc s'ils ne nous prennent pas au sérieux nous allons faire aussi notre promotion sur le terrain à ce que la boisson Sobragui ne soit plus bien vendue sur le terrain jusqu'à ce qu'ils nous comprennent On a mobilisé ici aujourd'hui pour apporter notre soutien à M. Azam qui a fait beaucoup pour la jeunesse guinienne vous savez quand j'ai voulu faire venir M. Samuel Eto Sobragui a été la seule société à m'avoir sponsorisé c'est à dire cela a été grâce à M. Azam donc il a fait l'impossible pour nous aider je pense que grâce à lui j'ai eu un sponsor et il a été le seul On est là aujourd'hui et on exige à ce que M. Azam reste on sait que c'est une société privée on sait tout ce tralala mais on sait aussi que nous aussi on est quelque part travailleur de la Sobragui parce qu'on a souvent fait la promotion des boissons de la Sobragui si ça marche bien aujourd'hui c'est parce qu'on fait la promotion Face à cette situation ces artistes et promoteurs culturels lancent un appel responsable plus précisément au directeur général de la Sobragui de réunir que ça a décidé Azam Moukaleb est qualifié de dynamique et serré à l'écoute des jeunes Nous lançons un appel à Sobragui et à ses dirigeants de ne pas faire partir ce monsieur puisque nous c'est un grand monsieur qui nous aide qui aide la jeunesse et qui se bat pour le Guinée il n'est pas Guinée mais il nous a montré qu'il était comme un frère donc aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas se passer de ses services Quand on a un bon employé qui a commencé déjà à faire un bon boulot qui n'est pas encore fini ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un d'autre qui va recommencer le tout à zéro donc c'est ce que nous voulons leur dire on comprend qu'ils ont des règles qu'ils ont des structures mais nous leur demandons de laisser à monsieur Azam finir le bon travail qu'il a commencé ici ou bien nous laisser au moins le temps de pouvoir nous familiariser avec quelqu'un d'autre Le directeur général de la Sobragui qui n'a pas souhaité se prononcer sur les raisons du limosage de l'ancien directeur marketing a invité les protestateurs à se conformer aux exigences de la société Azam Moukaleb soutenu par les artistes et promoteurs culturels reste à savoir si cela suffira pour le réhabiliter Au chapitre des faits divers une fillette d'un an et demi vient de trouver la mort dans une force sceptique Le drame s'est produit ce mercredi matin dans le quartier Tauya secteur Kinya c'est dans la commune de Ratoma Dyaou Bachir nous en dit davantage Le drame s'est produit ce matin aux environs de 10h dans le quartier Tauya secteur Kinya la victime une fillette de un an et demi Madeleine Traoré c'est son nom est tombée dans cette force sceptique familiale de 10 mètres environ un trou visiblement non protégé selon des témoins la victime s'amusait avec ses camarades près du trou quand soudain elle s'est retrouvée au fond de la force sceptique avant que les voisins ne viennent au secours il était déjà trop tard le corps a été par suite extrait de la force et levée Madeleine Traoré était orpheline de père elle était en bonne santé pas malade ni rien le matin je suis allé j'ai acheté son manger je suis venu je l'ai donné avec son frère je l'ai laissé ici et blague avec son frère et maintenant je suis allé chez ma copine c'est là-bas maintenant qu'on m'a appelé que de venir à la maison je suis venu maintenant j'ai trouvé que mon enfant est décédé averti le chef de quartier trouve une situation triste et déplorable nous avons été interpellés qu'il y a un enfant qui est tombé dans une force sceptique donc sitôt on s'est rendu sur le lieu on a vu on a trouvé effectivement qu'un enfant était dans la force il était déjà presque mort donc avec toute la jeunesse qui s'est mobilisée on a cassé comme on appelle tout autour de la force on a communiqué comme on appelle un arbre avec un crochet on a plongé et on a pris à partir de sa petite robe et puis on l'a remonté monsieur Toak a saisi l'occasion pour lancer un appel à sa population de respecter les normes de construction en protégeant les forces sceptiques afin d'éviter des pareils drames et aux chefs de famille de prendre soin de leurs enfants nous construisons les maisons sans aucune sans respecter les normes de l'habitat sinon tu ne peux pas construire une maison et puis mettre une force sceptique au beau milieu de ta maison non seulement il y a la force sceptique mais aussi le même endroit va servir de garage pour la voiture vous avez même constaté l'épaisseur même du béton n'est pas ça et même la famille qui va habiter ici un jour elle sera dans la sécurité donc un appel que nous lançons vraiment à toute la population de notre quartier vraiment de faire beaucoup attention lorsqu'il s'agit vraiment de construire des maisons et beaucoup prêter attention pour la construction de forces sceptiques et surtout de veiller sur les petits-enfants Madeleine Traoré pourrait rejoindre sa dernière demeure ce mercredi avec l'accord des sages et le conseil du quartier voilà qui relance la problématique sur la protection des forces sceptiques à Conakry qu'elle repose en paix et oui images saisissantes d'une famille meurtrie par la mort de cette fillette personale volet santé de cette édition je vous le disais en titre les journées de consultation gratuite pour les enseignants du primaire et du secondaire dans les cinq communes de la capitale ont débuté ce mercredi à l'école primaire Tombo 1 organisée par le service national de la médecine du travail la cérémonie de lancement de ces journées a été présidée par le ministre délégué à la santé une initiative qui intervient en prélude de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail les détails avec Kassar en camarade pendant trois jours de consultation gratuite la médecine du travail a mis l'accent sur la nécessité pour les enseignants de se soumettre à des tests de dépistage ce pour prévenir des pathologies telles que l'hypertension artérielle et le diabète nous recevons massivement les enseignants et ils gagnent de cause parce qu'ils sont satisfaits de nos résultats après l'analyse nous serons informés sur les hypers tendus et les diabétiques dans le collectif des enseignants du primaire au secondaire il vaut mieux prévenir que de guérir c'est la raison pour laquelle je suis vraiment prompt de venir ici afin de parer à d'éventuelles maladies qui pourraient nous arriver on est très très contents si ce travail est continué c'est bon pour la santé professionnelle les fonctionnaires guinéens peinent à se faire consulter c'est un constat du ministère de la santé cause de certains cas de décès prématurés selon le directeur du service national de la médecine du travail nous travailleurs nous n'avons pas souvent le temps de venir consulter dans nos structures de soins pire on n'a pas l'idée de faire un bilan de santé annuel c'est ce qui fait que souvent on est devant des faits accomplis pour remédier à cette situation le ministre Naman Keta compte instaurer un plan de consultation pour tous les travailleurs nous devons vraiment inciter au nouveau n'est-ce pas de la fonction publique donc au nouveau n'est-ce pas de nos travailleurs au moins une consultation du bilan au moins de tous les travailleurs au moins une fois par an elle nous permettra de faire des découvertes ou des dépistages fortuites au terme des journées de consultation gratuites pour les enseignants du primaire et secondaire les personnes qui se trouveront atteintes par ces deux maladies bénéficieront d'une prise en charge selon le ministre délégué à la santé suite de ce journal direction la ville des agrumes à Kindia qui abrite depuis ce matin la 5ème assemblée générale du programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne pendant trois jours une centaine d'organisations guinéennes et françaises vont échanger sur l'apport des ONG dans le maintien de la paix et la consolidation de la démocratie en Guinée les précisions avec notre envoyé spécial Malik Gakite Durant trois jours ces organisations guinéennes et françaises vont échanger sur un certain nombre de thèmes tels que les sociétés civiles du sud et du nord ensemble pour le développement de la Guinée elles procéderont aussi à la mise en place d'un nouveau comité de pilotage du programme concerté de renforcement des capacités de la société civile et de la jeunesse guinéenne cette première journée de la 5ème assemblée générale du projet a été marqué par la présentation d'un rapport moral, technique et la préparation des élections pour le nouveau comité de pilotage au cours de ces différents travaux plusieurs sujets sur la situation sociopolitique du pays ont été abordés le blocage du dialogue entre pouvoir et opposition concernant le choix de l'opérateur Wemak le vote des Guinéens de l'étranger et le décret fixant la date des élections législatives au 30 juin les conflits opposants des communautés et des compagnies comme celui de Zogota et Sauron la fermeture de l'usine de Fria est la forte influence des coordinations régionales sur la vie politique du pays ces organisations ont une nouvelle fois plaidé pour le dialogue entre les acteurs politiques et l'état la deuxième journée de cette 5ème assemblée générale du programme concertée de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne sera consacrée au dépôt de candidature pour l'élection des membres du nouveau comité de pilotage de l'organisation Malik Diakite depuis Kindia pour le groupe Évasion Guinée Malik Diakite notre envoyé spécial depuis Kindia l'intérieur du pays toujours et bien restons-y cap à présent sur la ville à Carrefour Mamou où l'ancienne conserverie meurt à petit feu et ne serait de nos jours plus fonctionnelle à faute de moyens ce qui par ricochet a entraîné la fermeture de l'usine une situation qui vous allez le voir n'est pas sans conséquence sur le quotidien des populations locales la fermeture d'une usine et son onde de choc c'est le grand format de cette édition il est signé Van Ligilavoghi Mur cassé toiture décoiffée voilà ce qui reste de la conserverie de Mamou qui faisait autrefois la fierté des guinéens dans la sous-région comme dans une banlieue pauvre les bâtiments et magasins se trouvent dans un état de délabrement très avancé pourtant cette usine permettait de fabriquer sur place des jus de fruits et autres boîtes de conserve lorsque je travaillais ici le bâtiment qui est en face là on fabriquait les jus de mangue confiture de mangue et jus de tomate et purée de tomate aussi jus d'orange jus de pamplemousse jus de bigarade jus de citron il y avait encore l'abattoir qui fonctionnait bon là-bas on faisait l'abattage 120 à 150 par jour mais qu'est-ce qui est à l'origine de la fermeture de l'usine de jus de fruits qui jadis employait plus de 2000 jeunes c'est la machine qui fermait la boîte qui faisait de fuite à chaque fois qu'elle fermait maintenant ça faisait de fuite et les boîtes gondolées en 1979 le président de l'administration a décidé de fermer d'abord la conserverie jusqu'à ce qu'il se voit avec les partenaires les riches pour qu'ils viennent maintenant changer cette machine c'est ainsi que l'usine a été fermée en 1980 ils n'avaient pas l'âge de la retraite on les a abandonnés comme ça Mohamed Kamara a servi pendant plusieurs années dans cette usine mais n'a jamais été dédommagé par l'Etat cet homme d'une soixantaine d'années comme plusieurs autres habitants de Mamou regrette le triste sort réservé à cette usine je suis franchement devant vous désolé de voir l'état de l'usine de la conserverie de Mamou la disparition de cette usine a été un grand malheur pour Mamou parce que si vous voyez la recrudescence de beaucoup de mal à Mamou c'est la disparition de la main de cette usine l'extrême pauvreté le chômage la recrudescence du grand banditisme sont entre autres les conséquences de la fermeture de la conserverie de Mamou ces phénomènes frappent de plein fouet la cause juvénile docteur Alphaou Marouane plaide pour la mise en place d'une politique efficace d'emploi des jeunes dans les zones rurales état retraité à l'âge de 76 ans aujourd'hui je continue à travailler essayer de comprendre la suite sans cela aujourd'hui moi-même je devrais être pris en compte par mes propres enfants franchement c'est un très grand malheur pour moi moi personnellement mes enfants qui ont terminé qui ont leur diplôme j'en ai plus de 6 l'état l'état n'a qu'à effet de voir pour pouvoir remédier à ce manque de travail en attendant il sont nombreux des jeunes qui se battent pour se faire une place sous le soleil dans la conduite de taxi moto je fais la taxi moto à l'heure là il n'y a pas d'emploi pour rester à la maison c'est difficile je me suis quitté à la maison pour venir ici pour me débrouiller chercher un peu un peu d'abord jusqu'à on gagne un emploi qu'on peut travailler plus le taxi moto là j'ai gagné beaucoup j'ai acheté des motos moi avec ma famille on nous rit ici un métier très prisé qui visiblement leur permet de subvenir à certains besoins c'est donc la fin de cette édition d'information mais avant de refermer cette édition je vous en rappelle l'information de la soirée le professeur Alpha Kondé a reçu en audience ce mercredi le collège des facilitateurs composé de 16 unités facilitateurs internationaux de Aboubakar son pari désigné par la mouvance présidentielle et de Salif Fossila désigné quant à lui par l'opposition le professeur Alpha Kondé s'est engagé à libérer tous les militants arrêtés lors des précédentes manifestations il s'est aussi engagé à respecter les résultats tels qu'ils se présenteront le médiateur international le facilitateur international quant à lui s'est engagé à appeler toutes les parties au dialogue à la retenue et surtout à éviter toute forme de violence c'est ainsi que se reflame cette édition d'information l'info c'est aussi notre site internet www.groupeévasionguinée.info excellente suite de programmes en notre compagnie bonsoir à tous et à toutes ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada